Est-ce que t'es pas si déçu que ça sérieusement? Je pensais que ça l'aille dans l'argument massifiant aujourd'hui. Ah, check, c'est Bruce. Attends, on va garder ça pour tard, on va teaser le monde, Julie Snyder. Non, non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mon dieu, il va tomber en bas de sa chaise, pis là tu m'envoies un message, pas dans notre Discord, du fait que Control 2 a été vraiment greenlit, a eu le feu vert. Tu sais que moi, je suis un méga fan de Control 1, c'est un de mes jeux préférés ever. Ça, je te l'ai envoyé. Il est là juste à côté de Doom Eternal à 120 images sur l'ordinateur, mon gars, c'est fou dans le tête. Mais au bout de la ligne, dans le fond, c'est plate un peu, tu m'as comme un peu juste tourné le couteau, parce que finalement, Control 2, mon feeling à moi, c'est qu'on est à 5 ans de ce jeu-là, mettons, de la manière que l'article était formulé par rapport à « ah ben finalement, on a des idées, on va les mettre en place, pis ça va bien aller », ça n'a pas l'air d'être du monde qui travaille dessus depuis 3 ans. C'est ça que je veux dire. Ben check, moi mettons, genre, mini parenthèse sur Control 2, juste le fait que ça a été approuvé aussi tôt que ça, ça m'a surpris. Fait que ça ne me dérange pas vraiment que ça sorte plus tard. Parce qu'entre-temps, je me dis, ce studio-là, tu vas travailler sur Alan Wake 2, ils font un remake de Max Payne 1 et 2, fait qu'ils sont busy. Je ne sais pas comment ils sont gros, mais je ne pense pas que c'est un des plus gros studios qui existent. Fait que faire 3 projets en même temps, je ne pense pas une bonne idée. Mais on dit qu'il est en partnership avec l'info-publisher, fait qu'à la fois, il y a comme genre du monde qui travaille... C'est du monde de deals, ça, Remedy Studios. Fait que je suis content que ça va exister. Je n'étais pas sûr que Control 2 allait exister. Mais en même temps, genre, ça a été annoncé early, fait que ça ne me dérange pas qu'ils prennent leur temps. Parce qu'anyway, genre, je suis plus down de jouer Alan Wake 2, pis genre un remake de Max Payne, surtout un remake de Max Payne 2. Ça, je vais me fuck the fuck out, là. J'ai ça dans mes notes, qui veut vraiment un remake ? Finalement, je disais, ah, je ne dirais pas ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas t'envoyer chier, je peux même te donner des arguments pour. Les arguments pour sont simples, ok ? Attends, je vais rajouter une affaire, mettons, qui n'était pas une nouvelle que tu m'as dit qui était intéressante aussi. Je vais rajouter dans le fond les nouvelles que Lionsgate, ils auraient le goût de faire un AAA John Wick game, right ? Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est vrai, tu as raison. Ça dépend du studio qu'il va le faire, right ? Mais le point que je veux amener, c'est, pense à ça, ok ? Pense par deux soyons, ok ? Combien de third-person shooters qui est un story, qui est juste comme un genre de... Tu sais, les jeux comme God of War, il y en a quand même pas mal, right ? C'est comme des characters action games, que c'est plus linéaire, c'est une histoire, right ? Combien de third-person shooters que tu vois dans ta tête, qui est comme un genre de jeu style God of War, mais à la place d'un shooter, right ? Il y en avait dans le temps du 360, mais maintenant, ça fait un bout qu'il n'y en a pas beaucoup, right ? Ouais. Fait que moi, je pense qu'il y a un trou dans le marché pour ça. Puis Max Payne 1 et 2, maintenant, c'est une nouvelle génération qui n'a pas joué à ça, c'est comme un mix de John Woo et de films noirs. Je pense que la nouvelle génération pourrait être down avec ça aussi. Fait que dans le fond, je pense que c'est une bonne idée. Puis c'est un trou dans le marché qu'il n'y a pas. C'est un peu comme pourquoi il n'y a pas Dead Space, puis là, genre, dans le prochain mois, il va y en avoir un, puis l'autre mois d'après, il va y en avoir un autre. Fait que dans le fond... Tu sais, je pense que c'est positif. Là-dessus, c'est cool, mais Control 2, genre, je suis un gros fan de Control 1. Mais prenez votre temps, là-dessus, je ne suis pas pressé. Écoute, là, tu me forces la main en me disant premièrement que, comme je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai jamais joué à un Max Payne de ma vie. Deuxièmement, je vais être encore bien plus hard à ton égard en disant que je n'ai jamais été attiré par un Max Payne de ma vie. Dans le fond, s'il y a une franchise que je te dirais que je ne comprends pas, c'est Max Payne, mais... Rappelez-vous de ça, les gens à la maison, OK? On sait comment, genre, Pat est un gentleman, là, il va jouer au remake de Max Payne, il va dire, « Oh my God, comment ça se fait que je n'ai jamais été exposé là-dessus? » Il va me dire, « Sylvain, pourquoi tu ne m'as pas pris par le bras puis forcé à jouer à Max Payne? Je ne comprends pas! » Rappelez-vous de ça, c'est ça qui va arriver. L'affaire qui arrive, là, c'est que, dans le fond, je suis tout oui à des nouvelles mécaniques, mais on dirait que je suis moins oui, présentement, à part certaines exceptions, à des remakes de jeux de PlayStation 2. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est correct, les jeux de PlayStation 2, même, le PlayStation 2, ça a été une console monumentale, ça a fait avancer les jeux vidéo d'une façon extrêmement, là, je veux dire, je ne peux pas essayer assez de dire de pitcher de fleurs au PlayStation 2. Mais on dirait que c'est aussi la console qui a eu le plus de jeux similaires, tu comprends? Fait que mon point là-dedans, c'est que je pense que, de surface, mon point, puis dans le temps, là, on parle de dans le temps où est-ce qu'on avait des magazines pour suivre les jeux vidéo, on n'avait pas la chance d'avoir Internet encore, au point où est-ce que l'Internet est rendu aujourd'hui, là. Ce qui veut dire que, pour moi, Max Payne 2, ça ressemblait à n'importe quel autre jeu qui était fait par un film, qui était fait par EA, un third-person shooter, puis à cause de ça, j'ai jamais eu comme le... Là, je sais, comme je te dis, je ne veux pas fâcher personne, mais c'est ça le feeling que j'ai là-dessus. Check, check, écoute, 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 OK, vite, vite, OK? T'as joué à Control, t'as aimé le writing, OK? Ça m'a pris deux ans avant de jouer à Control. Mais ça, je te dis, right? Mais dis-toi que Max Payne s'écrit par le même monde, right? Puis dis-toi que Max Payne, l'histoire est super bonne, mais là, t'es en train de... parce que là, tu me triggeres. T'es en train de comparer Max Payne à des déchets, genre, de movie game, puis tout ça. Je comprends ton argument, genre, de voir comment c'est un third-person shooter, blablabla, un peu comme toutes les autres affaires, mais c'est que t'as pas joué à Max Payne, parce que l'histoire est fucking bonne, man. C'est écrit par Sam Lake, puis Sam Lake, il écrit quoi? Control! C'est comment je veux dire? Puis il était bon dans le temps aussi! Il est pas juste bon maintenant! Fait que là, fais juste... Faire attention à qu'est-ce que tu dis, parce que là, je vais devenir agréable. Check. On va en reparler, parce que d'une manière ou d'une autre, ils vont ressortir des remakes... Enfin, ils préparent des remakes de Max Payne, puis ça, c'est souvent un trempage... Mais check, je vais juste finir, genre, sur ce que tu as dit, genre, sur le fait que tu veux pas des remakes de PS2. Je suis d'accord, mettons... Souvent, il y a des remakes que je suis pas d'accord, right? Mais Max Payne, c'est littéralement une des franchises les plus importantes de l'histoire des jeux vidéo, selon moi. Puis en même temps, genre, ça file un trou dans le marché, comme je viens de démontrer la dernière fois. Comme, si tu as une raison de faire un remake de quelque chose, fais-le pour les bonnes raisons. Ouais. Je pense que c'est comme, justement, c'est pas comme un remake de Ryzen Zero Dawn que, clairement, on a pas besoin, là. Ramener, genre, des jeux qui étaient cool dans l'air de PS2, mais le faire de manière moderne, je pense que c'est cool. Parfait. Comme ça, Splinter Cell, genre, serait pas fait par Ubisoft, ça serait cool. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, non, ça, c'est... Ouais. Ouais. Je sais pas si je tombe là-dedans. Arrête, non, mais c'est parce que tu pars, ça, tout bord du côté. Maintenant, ils font... Je suis le même, tu me connais, il faut que tu ramènes le poisson, man. Là, on a officiellement commencé le segment nouvelle, puis c'était même pas parlé qu'on était supposé commencer, mais on va continuer dans le segment nouvelle. EA qui décide de canceller la franchise Project Cars qui, en tout cas, je t'ai déjà entendu à plusieurs reprises, vanter les mérites de ce jeu-là ou en tout cas avoir joué deux premières itérations. Moi, personnellement, je trouve pas qu'il est... Là, attention, là, pour ceux qui savent pas Electronic Arts, EA, a acheté Codemaster, pis ça, là, ça leur donne... J'avais mes notes, mais je les ai perdus, là. Ça leur donne, genre, je pense qu'ils ont comme, littéralement, dix noms de licence de char, là. T'sais, t'as comme, mais, Colin Maker, Ali, t'as... Dirt, t'as Need for Speed, t'as Grid... Need for Speed, c'était déjà EA qui l'avait, ça. Non, je sais, mais en voulant dire totalement... Ok, total, ok. T'sais que, t'sais, en plus, ils ont d'autres que Need for Speed, fait que, techniquement, en tout cas, ça faisait comme bizarre. Pis là, ils ont décidé d'officiellement dire que quelque chose était mort, ce qui est encore plus bizarre. Tant qu'à ça, tu dis rien, tu fais juste pas... Pourquoi t'as besoin... Commence par la première question, toi, si savant des jeux d'auto comme ça que moi, pourquoi... Pis c'est une question... En tout cas, Pourquoi Electronic Arts, ou EA, ressent le besoin de canceller... Excuse, pas de canceller, de littéralement tuer une Project Cars, le non-Project Cars. Comme si, en plus... En tout cas, vas-y, explique-moi. Juste... Explique-moi. Check, je peux comprendre des deux côtés, right? Parce que dans le fond, Project Cars 1 et 2, c'est des jeux de simulation. Soit tout le monde l'a aimé le deuxième, parce que dans le fond, il était très simulation, right? Ouais. Le problème, c'est que son réseau troisième, ça filait pas mal plus arcade, pis le monde était amable, right? Moi, je l'ai aimé le 3, pis j'ai aimé le 2 aussi, pour différentes raisons. Mais le gars, qu'est-ce qui est drôle, dans le fond, c'est que le gars qui a fait Project Cars, il travaillait sur Need for Speed Shift 1 et 2, il avait tellement détesté de travailler pour rier qu'il a passé sa propre compagnie pour faire un jeu de char. Pis aussi, sa compagnie s'est faite acheter par rier, pis clairement, il a écrit ça son carré. Mais l'affaire, c'est que Project Cars 3, c'est un spiritual successor de Need for Speed Shift, pis moi, j'adorais Need for Speed Shift, right? Ouais. Dans l'ère du PS3, parce que dans le fond, ça mélangeait le côté arcade, t'sais, comme genre la caméra genre dans le casque que je trouvais qui était cool, c'est que ta tête, elle tournait dans le fond vers le corner, pis des choses comme ça. Pis ça faisait que les courses, au lieu d'être plates un peu comme genre Gran Turismo, ça gardait un peu l'intensité d'un jeu d'arcade, mais avec un peu du genre de simulation, right? Fait que dans le fond, je comprends que le brand est comme dead. Fait que là-dessus, je comprends pourquoi qu'ils ont tué le branding, là-dessus, j'ai pas vraiment de problème, right? Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que le studio qui est Slightly Mad Studio, à la place de les mettre sur un autre, parce que le nom, je m'en fous. Le branding, clairement, il vaut pas grand-chose, je suis d'accord avec ça, right? Selon moi, t'aurais dû mettre cette équipe-là pour faire Need for Speed Shift 3 ou faire justement comme un genre de, comme t'avais avant, un genre semi-arcade, semi-simulation, right? T'aurais besoin de ça, t'as déjà F1, t'as déjà des affaires comme ça, ou t'es fait travailler sur un jeu de simulation pur, right? Il y aurait quelque chose que tu pourrais faire avec ça. Mais mon problème à qui est, que je déteste qu'ils font, c'est qu'ils ont pris ce studio-là, pis ils ont mis comme support sur des jeux de sport. Ça, c'est dégueulasse! Au moins, prends-les et mets-les sur un autre jeu de char. C'est la seule affaire que je vous demande. Le fait de tuer le brand, pas de problème. Mettre cette gang-là comme support sur des jeux de char, sur des jeux de sport, dégueulasse! Pis moi, j'aurais voulu voir un autre Need for Speed Shift parce que Project Cars 3 était anyways. Fait que oui, détruis le branding de ça, mais fais le branding Need for Speed Shift, ramène-les, right? Mais ils ont pas fait ça en place, ils ont fait quelque chose de complètement stupide. Justement, pourquoi qu'on avait peur que Codemasters soit acheté par cette bande de morons-là? Parce qu'on sait qu'il y est, dans le fond, la joke, c'est... Il y est par là un studio, pis il l'amenait en arrière pour lui tirer une bande dans la tête, parce que dans le fond, c'était comme le grand destroyer des studios qu'il achetait, right? Comme Westwood, pis plein de studios qui ont tué. Fait qu'on dirait que c'est comme... Ils ont pas tué le studio, mais pratiquement ça, right? Imagine le monde qui était passionné de jeux de chars, pis ils sont comme, moi, tu vas modeler des ballons dans FIFA. Ça l'entend pas, right? Fait que... C'est pas mal mon take là-dessus, je te dirais. Ben, ultimement, t'es comme triste que ça soit arrivé. Ouais, ouais, 100%. C'est juste... Je comprends pourquoi tu tues le brand, mais je comprends pas pourquoi tu mets pas ce team-là sur un autre jeu de chars. C'est parti. C'est parti.